Bonjour tout le monde, je suis Juliette Lepoutre et je suis naturopathe spécialisée en candidose et dysbiose. Alors aujourd'hui je vais vous partager un petit peu les secrets de mon protocole. C'est un peu les trucs que je partagerais avec un autre naturo qui serait lui pas spécialisé en candidose et dysbiose et il me dirait, ouais ben écoute, c'est quoi les trucs ? Je sais un petit peu théoriquement ce que c'est la candidose, mais dis-moi ce qui fait la différence, toi, pourquoi t'arrives à aider plus de gens, sachant que, voilà, un naturo qui essaye d'aider candidose et dysbiose, s'il n'est pas expert du truc, souvent il se casse les dents et c'est des clients qui sont hyper compliqués pour lui. Donc voilà, les conseils que je vais donner dans la vidéo, c'est ceux que je donnerais à un naturo si on se rencontre et qu'on discute. D'ailleurs c'est ces conseils-là que je donne, alors je donne cours en fait sur la candidose et les dysbiose dans la formation de mon ami Coralie Béguin qui est une formation pour les pros, pour les naturopathes. Il y a un module candidose et dysbiose et il reprend tout mon protocole, mais il y a des choses que, voilà, ces personnes-là, quand elles m'écoutent donner cours, elles vont dire, ah ouais, ça, j'avais pas vu ça comme ça, je l'ai pas appris dans les cours basiques de la candidose qu'on voit en naturo. C'est des choses qui, moi, me sont venues avec l'expérience, aussi avec beaucoup de recherches, dans tout ce qui se fait dans le monde anglo-saxon et aussi avec l'expérience avec mes clients. D'ailleurs, soit dit en passant, si vous avez besoin d'un protocole, il y a mon programme Sortir de la candidose, je vous mets toutes les infos dans le lien ci-dessous, c'est un programme où vous avez tout mon protocole de A à Z. Tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut mettre en place, à chaque fois je vous donne les actions, je vous suis vraiment à la trace pour que tout soit fait, tout est suivi, vous suivez vos symptômes, vous suivez votre évolution et si vous avez besoin d'aide en plus des cours, vous pouvez avoir rendez-vous avec des naturopathes partenaires du programme, que j'ai formé moi-même au programme, qui sont pros du programme, qui savent accompagner des personnes qui suivent le programme, donc elles connaissent ça par cœur, si ça vous intéresse, vous allez voir tout ça et puis vous pouvez me poser des questions si besoin par e-mail. Alors, c'est parti pour mes secrets. Le premier, ça c'est un truc vraiment, encore une fois j'en parle à la nature, il faut faire, ah d'accord, il ne faut pas chercher à détoxifier quand quelqu'un est en candidose ou en dysbose, il y a déjà un niveau de toxines très important du fait justement des pathogènes, donc candidats ou bactéries pathogènes qui produisent eux-mêmes des toxines, donc le foie, les reins, tous les organes de la détoxification, ils sont déjà à saturation, ne leur demandez pas de travailler plus, ça ne va pas aller du tout, laissez-les déjà, alors on ne va pas les laisser, on va les protéger, parce qu'on voudrait qu'ils arrivent déjà à gérer ce qu'il y a comme niveau de toxines là dans le corps, donc on va les protéger, les soutenir, c'est comme si on venait leur donner une petite table dans le dos et non pas, allez go, il faut bosser, non, 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 c'est plutôt du soutien aux organes pour les aider, pour les protéger, pour qu'ils puissent faire leur travail dans des conditions pas trop difficiles, ce qui est déjà le cas en fait avec la candidose et la dysbose. Donc tout ce qui va être artichaut, chardon-marie, radis noir, pissenlit, non, arrêtez de donner ça aux personnes qui ont la candidose, ne prenez pas ça. Alors, quand on va mieux, oui, moi dans mon programme, en phase 2 notamment, on va pouvoir passer à des plantes qui sont un tout petit peu plus détoxifiantes, mais au début, phase 0, phase 1, surtout pas, surtout pas. Donc moi j'utilise beaucoup le Desmodium, le Desmodium qui est vraiment un protecteur du foie, le Chrysanthelum aussi qui est moins connu. Et voilà, on va partir sur ces produits-là. Il faut absolument en prendre ces produits-là pour justement protéger le foie et qu'ils puissent gérer les toxines. Il faut les prendre, il ne faut pas rien prendre, il faut prendre des choses qui soutiennent et pas des choses qui détoxifient. Ensuite, deuxième sujet, eh bien quand il y a candidose et dysbiose, il y a très souvent un problème au niveau de l'estomac, on ne le voit pas toujours. Il n'y a pas toujours des sensations au niveau de l'estomac, il n'y a pas toujours du reflux gastro-œsophagien ou des sensations d'ondures d'estomac, mais si on creuse un peu, bien souvent, on comprend que l'estomac ne fonctionne pas bien. C'est à la fois une cause et une conséquence de la candidose et de la dysbiose. En tous les cas, cet estomac, il va être généralement au point mort avec une hyposécrétion d'acide chlorhydrique, c'est-à-dire son rôle à l'estomac, c'est de produire de l'acide chlorhydrique pour digérer, il va aussi malaxer les aliments, mais il y a cette production d'acide chlorhydrique qui est généralement au point mort. Et donc, il faut vérifier ça et travailler ça parce que la digestion, elle commence par la bouche, mais après tout de suite, c'est l'estomac. Si ça ne se passe pas bien dès le début dans l'estomac, merci bien pour la suite intestin grêle et le côlon et le foie, tout ça va galérer. Il faut que dès le début, ça commence bien. Donc, il faut qu'on ait cet estomac. Et moi, dans mon programme, c'est un cours entier sur l'estomac pour que vous puissiez voir où en est votre estomac. Je vous aide à évaluer avec des petits tests où vous en êtes. Et ensuite, je vous conseille comment réagir par rapport à ça en termes d'alimentation et de compléments alimentaires. Donc ça, c'était notre deuxième point, l'estomac. Troisième point que je vois souvent, bon, les autres aussi, mais voilà, celui-ci, il est marquant. C'est un autre sujet, c'est de l'alimentation. Au niveau de vos régimes anti-candidoses, généralement, vos naturaux, ils vont être entre guillemets trop sévères. Ils vont vous dire, ben voilà, le midi, c'est haricots, riz, poisson. Le soir, courgettes, quinoa, poulet, juste de l'huile d'olive, point barre. Donc, il n'y a pas de dessert, il n'y a aucune convivialité. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de frustration. Alors, ça va être surtout, 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 sur l'aspect recettes sucrées. Alors, pourquoi ? Parce qu'on dit, ben zéro sucre, donc, ben, si tout s'est terminé, il n'y a pas de dessert, il n'y a pas de petit plaisir sucré, ça, c'est juste fini, terminé. Donc, c'est hyper difficile à vivre. Et en fait, c'est totalement dommage, parce qu'on peut tout à fait faire des recettes sucrées avec le sucre de boulot, qui n'est pas du tout du sucre, et qui est en plus un antifongique, ou l'érythritol, qui convient aussi très bien. Ce n'est pas du tout du sucre, il n'y a pas d'impact sur la glycémie, au contraire, c'est des impacts positifs qui stabilisent la glycémie. Ce n'est pas incroyable, ça ? Donc, sur mon blog fricocote.com, vous trouvez plein de recettes, les crêpes, les madeleines, le financier, le moelleux à la châtaigne, le quatre-quarts, j'en passe et des meilleurs, j'ai fait un peu tous les classiques. Et donc, vous avez un peu l'embarras du choix, des choses aussi à noix de coco, qui vont aller très bien au niveau de la candidose, des muffins à noix de coco et au chocolat. Bref, il y a vraiment beaucoup de recettes sucrées, parce que je sais que ça vous plaît, donc j'en ai mis pas mal sur mon blog fricocote.com. Et on peut les faire, oui, on peut les faire, on peut prendre ça en dessert, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et ça, les naturaux passent complètement à côté, parce qu'ils mettent le xylitol et l'érythritol, donc le sucre de boulot, xylitol et l'érythritol, dans le même sac que les édulcorants type aspartame, qui sont réputés dangereux pour la santé, parce qu'on a vu avec certaines études qu'il y avait des risques. Ce n'est pas la même chose. Ça n'est pas du tout la même chose. À chaque fois, sur Internet, on va se poser, pas d'édulcorants, aspartame, trois petits points. Non, mais à un moment donné, attention, c'est des édulcorants, il y en a des dizaines de différents. Il y en a qui sont de sources naturelles, comme l'érythritol, le sucre de boulot, qui n'ont pas d'impact négatif sur la glycémie, ou qui n'ont prouvé aucune... Enfin, il n'y a eu aucun problème de noter avec des grosses consommations chez l'animal, chez l'humain. On a fait des tests. Bon, je déconseille, moi, d'en surconsommer. Ce ne serait pas logique. Ça finit par donner de la diarrhée si on en surconsomme. Donc voilà, c'est juste histoire d'en mettre un petit peu dans des recettes et d'avoir un dessert. Mais ça, on peut très bien le faire. Et ça, les naturaux passent totalement à côté, généralement. Ce qui fait que vous avez des régimes trop frustrants. Trop frustrants. Et résultat, à un moment donné, vous craquez, vous faites des conneries. Soit un peu tout le temps, il y a des écarts vraiment sucrés à la boulangerie, au resto, ou parce que vous avez fait un gâteau pour les enfants et du coup, vous prenez ça. Soit on fait super bien, comme Mathieu m'a dit, je ne touche pas au sucre, je ne touche pas au sucre. Et puis d'un coup, au bout de trois mois, ça pète, on n'en peut plus. Et on retourne avec des symptômes. Et voilà, ça n'a pas du tout. Donc ça, c'était mon troisième point. C'était plus question de l'alimentation. Quatrième point, c'est mon utilisation de l'argent colloidal. C'est un petit peu mon arme secrète. L'argent colloidal, alors pas secrète, c'est quand même connu, mais moi, je vais vraiment beaucoup l'utiliser dans les applications locales. Il y a une crème à base d'argent colloidal que je conseille dans le programme. Je conseille l'argent colloidal aussi en application, en spray, par exemple. Et puis, pour ceux qui en ont dans leur pays, quand c'est autorisé par voie orale, je le conseille par voie orale. Et là, on sait que si c'est un argent de bonne qualité, qui a été bien conçu, où il n'y a pas de poussière d'argent, où il n'y a pas de nanoparticules, je vais le recommander vraiment. Et on va avoir des super résultats. C'est antifongique, c'est aussi antibactérien. Donc, chez quelqu'un qui, par exemple, souvent des cystites ou des sinusites, ou qui a de l'acné, par exemple, qui a aussi d'autres infections, ça fait d'une pierre deux coups. C'est souvent le cas des autres antifongiques que j'ai choisi aussi dans mon programme, mais l'argent colloidal, c'est quand même vraiment top. Cinquième point, c'est mon découpage du protocole par phase. Généralement, il n'y a pas du tout ça dans les protocoles naturaux. Et moi, en fait, dans mon programme, il y a quatre phases. Et donc, il y a la phase de préparation, il y a la phase de prise des antifongiques, où on augmente pour trouver sa dose, puis on reste à une dose intense qu'on prend tous les jours. Et ensuite, on diminue en phase 2, puis on diminue encore en phase 3, et où là, on vient ajouter des choses pour refaire la flore et la muqueuse. Il y a vraiment ces étapes, en fait, à respecter, et ne pas partir dans tous les sens. Et aussi, voir en fonction des phases, comment vous évoluez. Et du coup, on peut adapter la durée des phases. Donc, c'est tout un ajustement qui est venu avec mon expérience. Et que ça, je peux partager comme secret, en fait, à des naturopathes, que je partage, justement, comme je disais, en cours aux naturopathes qui suivent mes cours pour se spécialiser en candidose. et voilà, c'est le truc qu'on voit en long, en large et en travers et qui va être un peu, même carrément nouveau pour les naturaux que je forme. Sixième point super important, là aussi, c'est un truc que je vois en long, en large et en travers pendant les cours, c'est qu'il faut adapter la prise antifongique en fonction des symptômes et des écarts. Il y a une espèce d'aller-retour, enfin, il faut jongler, en fait, avec les antifongiques. Si ça va beaucoup mieux, on les diminue. Si ça revient, on en reprend et puis, il ne faut pas hésiter comme ça à faire des ajustements. Si mon client, il part en vacances, si vous partez en vacances et que vous allez faire, vous faites plus d'écarts, prenez plus d'antifongiques. Voilà, c'est votre anniversaire, plus l'anniversaire de votre fils, plus Noël, c'est une sale période, il y a quand même des écarts, vous essayez de faire attention, mais ce n'est pas possible. Eh bien, ce n'est pas le moment d'arrêter les antifongiques. Ça, c'est un truc, c'est juste logique, c'est du bon sens, mais c'est un petit peu, encore une fois, c'est méconnu, donc c'est un des secrets de mon protocole. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous êtes intéressé par le programme Sortir de la candidose, encore une fois, vous avez toutes les infos ci-dessous. Donc voilà, il y a tout, 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 mon expérience, mon protocole sur la candidose, avec les vidéos, avec les textes, tous les liens vers les compléments alimentaires. Et puis, si malgré tout ça, on a besoin d'aide, on peut voir une nature, la plupart des gens sont très autonomes sur le programme, avec mes vidéos, voilà, et les cours, les écrits, ça suffit. Mais si jamais on a un doute, on a trop de questions, on est perdu, on est un cas très compliqué, on peut voir une nature, pas de partenaire du programme. Donc c'est terminé de se sentir perdu, désespéré, voilà, mon but, c'est vraiment ça, c'est d'apporter une solution complète où les gens, ils peuvent souffler, se dire, ok, là maintenant, je suis avec des gens qui connaissent le truc, ça va peut-être être long, ça va peut-être être la galère, je ne vais pas aller mieux, tac, du jour au lendemain, mais je sais où je vais. J'espère que mon travail peut vous apporter ça si vous êtes en difficulté, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Bon, bah je vous dis à très bientôt, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez se retrouver sur mon blog, sur les réseaux sociaux, et puis je vous dis à très bientôt et bon courage. Sous-titrage ST' 501